Hello, dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer un email professionnel pour paraître professionnel. C'est extrêmement important et en plus, vous avez besoin de cet email professionnel pour utiliser des logiciels d'envoi d'emailing. Si vous utilisez MailChimp, que je ne recommande pas, mais ConvertKit ou SendinLoo ou System.io, bref, on va vous demander un email professionnel parce que sinon, n'importe qui peut créer un email sur Gmail et pouvoir utiliser ce Gmail avec un MailChimp qui est gratuit et pouvoir spammer tout le monde. Donc, le plus tôt que vous avez un email professionnel, le plus tôt que vous pourrez mieux utiliser ces outils et vous pourrez paraître professionnel auprès de vos prospects. Et ça, c'est très important. Si vous vendez sur Internet, après avoir un site web, avoir un email professionnel, c'est vraiment la base. Donc, on va voir comment faire avec One and One. Donc, ici, on est dans mon interface. Si vous n'avez pas One and One, je ne vais pas pouvoir vous aider, mais certainement que vous aurez des tutoriels et que vous pourrez contacter le service clientèle. Si vous êtes sur One and One, voici comment on fait. Et si vous n'êtes pas encore sur One and One, vous connaissez, vous savez où trouver mon tutoriel. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous allez dans Mail et Office. Et en fait, on tombe sur là. Je clique, mais on va tomber sur ça. Et en haut à droite, tout simplement, on va vous proposer créer une nouvelle adresse email. Donc, il suffit de cliquer là. Alors là, la règle en général, c'est toujours de prendre ce qui est gratuit sur ce genre de site. Donc, on ne va pas prendre la redirection email qui va consister à rediriger. Ça peut être utile, mais là, je ne préfère pas vous encourager dans ce sens. L'idée, c'est par exemple, vous faites un événement. Vous voulez vous créer un événement qui s'appelle ABCDE. Et donc, vous dites, je vais créer un email dédié à cet événement pour que les gens qui me contactent pour cet événement, ils aient un email dédié. Et puis, moi, en fait, c'est toujours moi qui va y répondre. Mais au moins, ça fait un peu plus pro. Donc, au lieu d'avoir contact.surlepreneur.fr, moi, par exemple, ce que j'avais fait, c'était conférence.surlepreneur.fr. Je ne vous recommande pas de ça. On va commencer par les bases. Vous choisissez ici, one and one, email basique. Donc là, on va vous demander votre email. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, tout d'abord, vous choisissez votre nom de domaine. Donc, moi, j'en ai plusieurs et j'en ai acheté un récemment qui s'appelle devenirauteur.fr. Et donc, je vais créer un contact, arrobas, devenirauteur.fr. De manière générale, je vous recommande contact ou votre prénom. Ça rend le truc plus personnel, plus sympa que juste contact. Si vous voulez vraiment paraître professionnel, vous pouvez faire contact. Mais d'une manière générale, tiens, je vais appliquer mon conseil. Je vais mettre LinkedIn, arrobas, devenirauteur.fr. Donc là, très important, prénom en majuscule. On ne fait pas de faute ici parce que ça, ça va se voir en fait. Ça va se voir quand vous allez envoyer. Celui qui reçoit votre email ne va pas juste voir votre email. Il va voir votre nom, prénom. Et c'est là que ça se passe. Et pitié, pitié, pitié. Ne faites pas comme tant de personnes font. C'est d'avoir des fautes à leur propre prénom. Donc, on est là. On choisit son mot de passe. Donc, moi, je vais choisir ça. Par exemple, normalement, vous avez un vu. Voilà, c'est ça. Donc, toujours de majuscule, minuscule. Donc là, ça va vous être écrit. Donc ça, vous ne touchez pas. Ça, c'est gratuit. Vous pouvez y aller. Et voilà, votre email est prêt. Tout simplement. Alors maintenant qu'il est prêt, est-ce que c'est terminé ? Pas tout à fait. Que vous compreniez bien, il y a deux manières maintenant de consulter ces emails et de les envoyer. Je ne parle pas des envois massifs où là, il faut utiliser un outil d'emailing comme ConvertKit. Je parle des envois un à un à une personne. Par exemple, vous voulez m'écrire. Donc, la manière la plus simple, je vous le montre, c'est d'aller sur webmail.1an1.fr où vous cliquez ici. Donc là, vous connectez. Et en fait, pour faire très simple, vous mettez votre mot de passe que vous avez précédemment écrit et que vous n'avez pas oublié, évidemment. Alors, le gars dit ça, mais après, il se trompe. Voilà. Et donc là, vous vous retrouvez avec une interface comme Gmail en plus moche. Mais ça fonctionne exactement pareil. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne un webmail. C'est comme sur votre adresse Yahoo ou Hotmail, Gmail. Mais ça, c'est bien. Mais vous dites quand même, je préfère utiliser une autre solution. Alors franchement, ça passe leur système. Si vous ne voulez pas aller plus loin, vous voulez commencer tranquillement, faites ça. Mais le niveau supérieur, c'est d'avoir un logiciel de messagerie, un client email. Et là, on vous explique comment faire. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que depuis votre smartphone, depuis votre ordinateur qui n'est pas connecté à Internet, ça ne veut pas dire que vous pouvez envoyer un email sans être connecté à Internet, ça veut dire que vous pouvez utiliser un logiciel. Vous comprenez bien la différence entre un logiciel en ligne qu'on appelle en SaaS, S-A-A-S, comme kenva.com ou Facebook ou Gmail.com. Ça, c'est des outils en ligne. Et les logiciels qui sont sur votre ordinateur, les applications qui sont sur votre ordinateur. Donc là, tout à l'heure, on a vu le webmail. Maintenant, on voit les logiciels qui sont sur vos appareils. Donc là, en fonction de ce que vous avez, on vous propose des tutoriels. Alors, Thunderbird est mort, malheureusement. Et sur iPhone, iPad, Apple Mail, il y a un outil qui s'appelle Mail, par exemple, qui ressemble à ça. Et donc, là, c'est un logiciel. Vous voyez ici, là, je ne suis pas sur Internet. Je ne suis pas sur un navigateur web. Je suis sur mon ordinateur. Donc là, j'envoie un message classiquement. Moi, j'utilise personnellement Spark Mail, que je trouve vraiment top. Je suis vraiment fan. Donc, si vous voulez l'utiliser, c'est sur Mac seulement et iPhone. Par contre, sur Windows, je suis désolé. Franchement, j'ai cherché pour vous. Mais à part Microsoft Outlook, qui est une référence sur Windows, mais qui est payant. Donc, si vous ne voulez pas utiliser ça, franchement, je n'ai pas de recommandation à vous faire. Comme logiciel de messagerie. Mais si vous voulez utiliser ça, c'est payant. Et puis, c'est quand même costaud. Outlook, c'est leur métier. Ils savent quoi faire. Donc, le tutoriel pour vous expliquer comment faire, il suffira de cliquer ici et on vous expliquera. C'est relativement facile à mettre en place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'assistance. Il y a une troisième solution. Donc, je récapitule. Première solution, le webmail de OneNone. Une deuxième solution avec un logiciel de messagerie. Troisième solution, il y en a une quatrième en fait. Troisième solution, c'est de magouiller un petit peu, d'utiliser un compte Gmail classique et de faire une redirection sur Gmail et de pouvoir envoyer au nom aussi de LinkedIn en base devenirauteur.fr. Je ne vais pas vous lancer là-dessus parce que ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande. et c'est peut-être un peu compliqué et je ne veux pas vous embarquer sur ça. C'est ce que j'ai fait pendant un moment. Ce n'est pas très professionnel et ce serait vous inciter dans ce sens que de vous expliquer comment faire ça. Donc, par contre, si vous voulez le faire, respect. Il n'y a pas de problème. En tout cas, Gmail, c'est gratuit. Vous pourrez donc après avoir l'interface de Gmail et utiliser ça. Donc, googlez, redirigez email OneNone vers ou OVH vers Gmail. Voilà, faites ça. Quatrième et dernière solution, la plus pro, alors pas la plus pro parce qu'elle est complémentaire, c'est de rattacher son email à G Suite, qui est une solution qui appartient à Google. Google et en gros, vous allez tout mettre en place, vous faites démarrer, de sorte que c'est Google qui va gérer principalement votre email. Donc, vous allez avoir une interface Gmail. Mais vous pourrez aussi le connecter par la suite à un logiciel de messagerie, comme je le fais moi, avec Spark ou Email App. Donc, moi, je fais ça. Je crée mon email sur OneNone. Je le connecte à G Suite. Par exemple, en ce moment, j'ai LinkedIn.com.fr. Pour mon insistante, j'écris contact.com.fr avec G Suite. C'est payant, vous verrez, mais c'est très bon marché par rapport à ce que ça vous rapporte. C'est juste qu'on a l'habitude d'avoir des emails gratuits, donc on n'a pas envie de payer. Chose que je comprends. Alors, si vous voulez un code de réduction, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, c'est 4 euros par personne, par mois. Et puis, voilà, j'ai un code de réduction et j'ai un lien affilié. N'hésitez pas. Qui est solopreneur.fr. Voilà, si vous voulez. Bon, ça me fera gagner quelques euros, mais n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, une fois que vous avez connecté, vous allez avoir un compte Gmail et vous allez non seulement avoir Gmail, mais vous allez avoir Google Drive, vous allez avoir Meet. En gros, vous allez avoir plein de logiciels. Ici. Et donc, en gros, ça va être votre suite d'outils. Ça va être un peu votre QG pour tout ce qui est doc, stockage, même calendrier. Et c'est ça que je vous recommande. C'est vraiment professionnel. C'est relativement simple à mettre en place. Alors que si vous traficotez avec un compte Gmail gratuit, vous avez perdu du temps. Au bout de 6 mois ou 1 an ou 2 ans, vous allez devoir changer. Parce que vous verrez qu'il y a des limitations. Et puis, vous avez perdu du temps. Il faudra rediriger tous les emails. Bref. Si vous êtes un peu geeky, vous aimez bien magouiller et tout, bah voilà, faites-le. En tout cas, moi, je recommande 1an1, on crée son email. On va sur G Suite, on crée son G Suite. Et après, on installe un logiciel de messagerie. Si on est sur Apple ou si on est sur Windows, je resterai uniquement sur le Gmail qui est rattaché à G Suite. À différencier du Gmail qui est le gratuit. D'accord ? Vous avez bien compris, j'insiste une dernière fois. Il y a le Gmail gratuit. Moi, mon adresse, c'est sias75.gmail.com. Ne m'écrivez jamais là-dessus parce que je ne consulte presque jamais en plus. Donc, ça, c'est mon Gmail gratuit. Mais pour ma vie pro, je n'utilise pas ça du tout. J'utilise G Suite où j'ai créé l'ingaine en basse solopreneur.fr. Par contre, j'utilise une interface identique et qui s'appelle même Gmail. Mais c'est Gmail dans le cadre de G Suite. Donc, c'est tous les avantages de Gmail sans les inconvénients avec un paiement de 4 euros par mois. J'espère que j'ai été clair. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions. Créez votre adresse professionnelle. Et si vous voulez célébrer la création de votre adresse professionnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lingen.com.fr. Je serai honoré, ravi d'être le premier à recevoir votre email. Ciao, ciao !